Eric rencontre enfin celui qu'il traque depuis deux ans. Ca va bien se passer. Nous sommes les gendarmes de Caen, la section de recherche. Les enquêteurs cherchent les faux tampons de carrossier. Et les ordinateurs qui servent à la fraude. La situation amuse le suspect qui n'hésite pas à narguer Eric. On peut pas gagner à tous les coups monsieur. Pas encore. Quand il sortira tu me diras t'as rien trouvé. Je te dis peut être que j'ai rien trouvé. Faut regarder, il est clair avant de partir. Rien dans la caravane, Eric commence à se dire que ça sent le roussi. Il lui reste un espoir. L'homme est mécanicien, son atelier se trouve un peu plus loin. Enfin le jackpot, les gendarmes viennent de tomber sur plusieurs faux tampons de carrossier. L'expert informatique a aussi fait une belle découverte. L'ordinateur indique que plusieurs documents auraient été copiés sur une clé usb. Mais elle est introuvable. Il nous faut le support qui a transité. Une clé usb ce n'est pas bien grand. Et dans un garage, les cachettes sont multiples. Le suspect semble détendu. Tout se passe bien quand il est pris d'une envie pressante. Eric le rattrape juste avant qu'il ne s'enferme au petit coin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans la clé, les enquêteurs découvrent plus d'une dizaine de faux certificats de carrossage. Dans le métier, ce genre de fraude, si elle est avérée, porte le nom d'une célèbre saucisse, la merguez. Car elle est fabriquée avec plusieurs morceaux de viande d'origine différente. À sa manière, l'homme est un fin cuisinier. C'est quoi une merguez ? C'est celui qui coupe un morceau et qui est en train de te le refouler pour maquiller ton véhicule. On prend un véhicule en meilleur état pour le transformer avec les plaques d'immatriculation, le numéro de châssis et tout ce qui s'ensuit. C'est compliqué à faire. Mais pour moi, non. C'est comme pour voler une voiture. Mais il n'en fait plus. Je me fie. La suite s'annonce compliquée. L'homme n'en est pas à sa première garde à vue. Il semble roder à la méthode. En analysant la clé, on voit forcément ce qu'il y a dessus, mais on a la possibilité de voir ce qui a été effacé. On retrouve des faux certificats de conformité de Renault, Ford, Fiat. Peugeot. Peugeot. Comment tu expliques ? Je ne réponds pas à vos questions. Je fais un papier collé, ça va être plus rapide. Vous voyez que je n'ai pas l'air très inquiet. On m'aurait parlé de 2, 3 magasés, peut-être que là, je me serais inquiété, tu vois. Mais là, j'ai un bout de paperasse. Il fait le malin, mais il risque 10 ans de prison. Là, ouais, vous mettez le nom du mur. Est-ce que vous avez des tatouages ? Morovache. Trois points pour Moroflic. C'est Morovache et ça, c'est Solitaire. Et ça, c'est ? Solitaire. Ce qu'il veut dire pour vous ? Je suis tout seul. En clair, ce n'est pas une balance. Il ne donnera aucun de ses complices. Vu sa personnalité, son procès promet d'être épique. 5 mois plus tard, le procès concernant l'affaire des 631 campings car volés et maquillés débute à Coutance, en Normandie. Le faussaire présumé arrive libre. Le juge ne l'a pas placé en détention provisoire après sa garde à vue. Et comme toujours, il est détendu, même s'il risque 10 ans de prison. Non, je ne suis pas inquiet. Parce qu'il vaut mieux vivre 10 ans comme avion que 20 ans comme avion. Depuis son arrestation et celle de ses complices, les vols de camping-car sont en chute libre. Ils sont passés de 322 à 160 par an. Mais le gendarme ne se fait pas d'illusion. On n'arrêtera jamais les vols de véhicules, les vols de fourgons, de camping-car. Il y aura toujours une nouvelle technique pour le maquillage, mais on a mis un coup d'arrêt, en tout cas, à cette technique. On ne l'a peut-être pas éradiqué, mais en tout cas, on a mis vraiment un bon coup de frein. A l'audience, l'homme clame son innocence. Il affirme que les faux tampons de carrossier retrouvés dans son garage ne sont pas à lui. Le procureur ne l'entend pas de cette oreille et requiert deux ans de prison ferme. Pour la première fois, devant son avocat, son assurance s'effrite. Si je pars en cavale de suite, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller là-bas. Moi, je pense qu'il faut dire les choses comme c'est comme c'est. Vous seriez prêt à partir en cavale ? Moi, j'ai les possibilités aujourd'hui de partir en cavale. Si je veux partir, je suis libre. Avec les contacts que j'ai, je pourrais partir où je veux. Moi, ma femme et mes enfants. Je vais rentrer quand même pour écouter les décisions de justice. Voir s'ils ont les couilles. Le présumé faussaire sera condamné à deux ans de prison ferme. Mais il a fait appel de la décision. Sous-titrage Société Radio-Canada